Bonjour et bienvenue ici à Valence au Stadio Luis Casanova pour assister au second tour de la coupe du monde 1982 en Espagne. Le second tour est le groupe 3 avec l'Italie, l'Argentine et l'URSS. Italie et l'Argentine aujourd'hui c'est le premier match et ce sont les Argentins les premiers en action avec ce confrant de Diego Maradona qui oblige Dinosofe à faire une claquette. Les Argentins dominateurs début du match avec un poteau sur cette tête de Campes. Attention à la récupération italienne une possession de tir à contrer ça revient une nouvelle frappe de Graziani bien arrêtée par Fiol. L'Argentine qui insiste avec Maradona, débrouille de Maradona, superbe belle frappe mais Dinosofe se couche bien. Graziani a eu deux jeux, ça circule côté italien, position de tir pour Antonioni, c'est le poteau ! Un poteau partout, match très équilibré entre ces deux formations. 32e nuit du jeu, Antonioni, Graziani. Graziani le centre, oui c'est sur la tête de Bruno Conti et c'est le but ! C'est le but italien par l'hélié de la Estroma, l'intenable Bruno Conti qui permet à la squadra Azura de mener en score. Après un début de match totalement Argentin, l'Italie a redressé la barre et à beau travail de Graziani, il a levé la tête, le centre et Conti, beau timing. Regardez ça, c'est magnifique ! Fiole est battu, 1-0, l'Italie est devant. L'Italie porté par son public et l'Italie qui a retrouvé ses vertus défensives surtout. Après un début de mondial difficile notamment face à la Pologne, mais attention ! Car les Argentins forcément n'ont pas d'autre choix, il va falloir marquer, mais Dinosofe a décidé d'être infranchissable aujourd'hui. Le corner à la 45ème pour l'Argentine, Maradona, ça s'élève avec une tête qui passe juste au-dessus. Nouveau corner, pression sur le but italien. Nouvelle tête, non, c'est dégagé, ça va revenir une volée. Tranquille, Dinosofe se couche. Eh oui, ça va être dur pour l'Argentine de revenir car on sait que maintenant les Italiens ont verrouillé défensivement. Ils ont pris 3 buts face à la Pologne, mais ça c'était lors du premier match et depuis la cage, la plupart du temps est inviolée. Superbe occasion ici encore avec une reprise à bout portant. Mais Dinosofe à la parade, incontestablement l'homme du match aujourd'hui. Dinosofe, attention, par le Rossi, où le tacle magnifique de Tarantini, il le fallait. Et là, par contre, le très mauvais tacle de Maradona sur Pietro Virchmoud. Et le carton jaune, ils sentirent bien le stratège argentin énervé. Ne pas toucher beaucoup de ballons. Les argentins sont très énervés car le score file. Ils sont menés et là, c'est Enzo Trossero, l'ancien nantais, qui se voit exclure du terrain pour cette faute sur Selvagi. Carte rouge, l'Argentine va finir à 10, mener 1-0. Ça s'annonce très mal pour une place en demi-finale pour les argentins. L'Italie, du coup, va pouvoir gérer. Maradona essaye, tente des choses, il est un petit peu seul malheureusement. Une dernière frappe ici sur la barre. C'était la balle d'égalisation, cette frappe terrible. Mais c'est terminé, 1-0. L'Italie prend les commandes. Le deuxième match de ce groupe 3. Match qui va opposer l'Argentine à l'URSS. Match capital surtout pour les argentins. Ils ont perdu face à l'Italie aujourd'hui. Il faut espérer s'imposer et surtout espérer que l'Italie soit battue lors du dernier match par l'URSS. Donc contre l'argentin, il faut gagner. Il faut marquer des buts pour encore y croire. Maradona, Maradona, première occasion et premier arrêt pour Rinat Dasaef. Les argentins sont tombés sur un super dinosof face à l'Italie. Aujourd'hui, ils ont face 2. Un super gardien également. C'est Rinat Dasaef, l'une des révélations de ce mondial. L'Argentine domine. Je vous l'ai dit, ils n'ont pas d'autre choix. Les argentins, champions du monde en titre et qui vont peut-être voir leur couronne s'envoler. En tout cas, ça domine, ça tire avant tous les sens. Ici Bertoni qui repique, frappe de Bertoni, ça rase le poteau. On en est à 4 ou 5 tirs déjà en une demi-heure. Mais toujours 0-0. Et attention, attention aux contre-soviétiques. Ces joueurs soviétiques, je vous le rappelle, ont gagné leurs 3 rencontres de groupe. Et surtout, ont battu la CNSAO brésilienne. Et Blokin, Blokin, Blokin qui fixe. Blokin contré, ça revient sur Shingelia. Et c'est l'ouverture du score. C'est l'ouverture du score pour l'URSS. À la surprise générale, après avoir été dominé pendant la première demi-heure, les soviétiques placent quelques banderies. Et quelle banderie ? Oleg Blokin dans son style. Le débordement, le face-à-face. Contré par Fillol, mais derrière Shingelia qui marque 1-0. Blokin, on le retrouve sur son côté toujours. Il est plus rapide que tout le monde. Il va se présenter face à Fillol, le petit crochet. Et c'est le deuxième but. Deuxième but qui anéate totalement les espoirs argentins. L'équipe de Luis César Menotti est à terre. 2-0 de but, coup sur coup, à cause de ce démon qu'est Oleg Blokin. 38 minutes de jeu. Réaction Argentine avec Bertoni en débordement. Le centre, la tête de Ramon Diaz. Elle est magnifique, elle est smashée. Et c'est le 2-1. L'Argentine réduit le score. Premier but dans cette Coupe du Monde pour Ramon Diaz. Le travail de Bertoni. Et la tête est superbe. 2-1, c'est le score à la mi-temps. L'Argentine doit marquer et doit gagner pour rester en vie. Mais c'est compliqué. Car la défense soviétique, et son tour de l'aide de SAF, est bien regroupée. Blokin. Blokin, il a des jambes de feu dans cette Coupe du Monde. Il lève la tête, il va pouvoir centrer. Le centre, la tête et l'arrêt ! En boxant ce ballon, deux balles de Fillol. Les ballons pour Blokin sont meurtriers pour la défense argentin. Blokin encore, super décalage ! Et là, frappe complètement ratée de Gabrielov. Blokin toujours, à chaque fois on le cherche et on le trouve sur son côté gauche. Débordement. Europic, ballon pour Daracelia. Frappe de Daracelia, trop enveloppée. Mais quand les soviétiques mettent le pied sur le ballon, le temps passe. Et ils passent surtout en leur faveur. Blokin toujours, qui va se présenter tout seul. Blokin, petit extérieur. Ouh, que c'était bien joué, ça passe juste à côté. On est toujours à 2 à 1, il reste 3 à 1. 3 minutes à jouer. L'Argentine va être destituée de son titre de championne du monde. Dernier tir de Maradona, c'est repoussé. Tassayev est là à la défense. Tiens bon. L'URSS va prendre la tête du groupe. Avant son match crucial contre Vitaly. Blokin, une balle de 3 à 1. Peut-être Blokin, un petit peu trop gourmand. Il est repris. Sorti de fillonne, c'est dégagé. Et l'arbitre qui siffle, c'est terminé. Et c'est surtout terminé pour l'Argentine, qui termine sa route là. Et de retour pour le troisième match. Troisième et dernier match de ce groupe 3. Concernant le second tour d'Espania 82. Et ce match, c'est la finale du groupe entre l'URSS, Prony pour l'instant, et l'Italie de Dinozov. L'URSS, grâce à ses deux buts, inscrit face à l'Argentine. Et pour l'instant, première. Chaque équipe a deux points. Aujourd'hui, un nul suffit à l'URSS pour se qualifier pour la demi-finale. Et pour l'Italie, vous l'avez compris, il faut s'imposer. Dominion des Soviétiques. Demi à Nenko, le centre. Un ballon qui passe devant le but. Zolf n'avait pas bougé. Côté soviétique, on va forcément chercher blocking. Côté italien, par le Rossi. Il est trouvé par le Rossi. Un premier duel face à Dassaïev. Et Dassaïev toujours présent. Lui qui a été héroïque contre l'Argentine. Pour l'instant, il est présent face aux attaques italiennes. Encore ici de face à par le Rossi. L'Italie doit marquer. Graziani. Graziani. Graziani, il est passé. Il a du champ devant lui. Il peut lever la tête. Le centre. La tête. Qui passe juste à côté. Lutant 0-0. C'était la meilleure occasion pour les Italiens. Pour l'instant, toujours l'URSS. Dans le dernier carré de cette Coupe du Monde. La frappe de Tardelli. Elle est repoussée. Magnifiquement par Dassaïev. Toujours les Italiens. Rossi. Tardelli. Altobelli. Entrée. La frappe de Tardelli. Et encore une envolée. Magnifique envolée de Dassaïev. Ca revient. Toujours les Italiens. Et Cabrini. Le centre de Cabrini. Il était lobé cette fois-ci. Le portier. La squadra qui met la pression. Il y a une place en demi-finale. Le ballon qui va lui revenir à Bruno Conti. En retrait. La frappe. Terrible. Et encore Dassaïev. L'URSS laisse passer l'orage. Mais pour combien de temps ? Altobelli. Altobelli dans la profondeur. Pour Rossi. Il n'est pas en jeu. Il va se présenter tout seul. Le petit coucherie. La frappe. Et le but. Le but de Paolo Rossi. Le but du Goliador italien. Paolo Rossi. Qui parlait à l'Italie. De prendre la tête du groupe. Mais quelle superbe ouverture. Altobelli dans la profondeur. Et là. Le petit pas sur le côté. De Paolo Rossi. Qui s'ouvre. Le petit filet. Dassaïev. Cette fois-ci. Et battu 1-0. Vous l'aurez compris maintenant. L'Italie. Va garder le ballon. Et surtout. Faire en sorte de ne pas encaisser. Ce but égalisateur. Qui remettrait. Les soviétiques. En course. Pour les demi-finales. Schengen. C'est une bataille rangée. Devant la défense. De Dinosafe. Les Italiens. Mortent dans tous les ballons. Il reste 4 minutes. 7 minutes. Dinosafe. La petite claquette. Les arrêts de jeu. Les arrêts de jeu maintenant. On se bat comme des diables côté italien. Et on a raison. Car on a été là chercher cette calife. L'Italie. En demi. Faites. 1. 3. 1. Sous-titrage FR ?